Salaam, salam, outsider, la famille, où étiez-vous la semaine passée ? Franchement, lorsque Lyon tapait ici Monaco 3-0, match extrêmement intéressant, début de championnat sur Canal+. Soyons sérieux, je vous dis, ces Lyonais-là, ils ne sont pas là pour s'amuser. Sincèrement, ils ne sont pas là pour s'amuser. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un nouveau coach. Et même malgré ça, rien n'a changé. Fait qu'il est parti, rien n'a changé. Ils ont quand même gagné 3-0. Du côté de Monaco, ils n'ont qu'à se gérer. Heureusement, ils ont recruté. Oui, ça me baignait d'air. J'ai hâte de le voir, l'homme de Céline, l'homme d'Ontraford, l'homme qui avait mis un doublé un soir de Ligue des Champions pour éliminer José Mourinho. Cet homme-là est aujourd'hui en Ligue 1, je vous dis, sur Canal+. Pendant que le PSG battait Nîmes 3-0, franchement, avec une bannière dans le Parc des Princes, Neymar, casse-toi. Les mecs, ils ne sont pas contents. Les supporters du PSG, ils l'ont fait savoir. Je pense que Neymar est devenu personnel non grata au Parc des Princes. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est que quand même sur le terrain, les mecs, ils ont fait le taf. Mbappé, grand match. Di Maria, grand match. Cavani, il a raté, il a marqué, comme d'habitude, du Edison Cavani. Le PSG battait Nîmes 3-0. Le PSG va jouer là, ce week-end, face à Rennes. Tranquillement, posé, ils vont sûrement gagner. Pendant ce temps-là, Marseille, Marseille, alors qu'il y a un classico le 27 octobre prochain, soyons très sérieux, Marseille est en train de perdre 2-0 face à Rennes. Franchement, c'est compliqué du côté de l'OM. Mais le match de l'OM ce week-end face à Nantes va être un match très intéressant et un match à ne pas rater. Pourquoi ? Parce que l'OM devra se relancer, l'OM devra montrer à ses supporters que le Champions Project ou n'importe quoi project que ça s'appelle de nos jours n'est pas encore terminé et que cette année, il faudra tout donner. Du coup, bonne chance aux Olympiens avec leur nouveau coach ce week-end face à Nantes. En première ligue aussi, c'était chaud. Manchester United a battu Chelsea 4-0 en ouverture du championnat. Je vous dis, Super Sunday, ils sont venus 4-0 sans aucun problème. Rashford, top performance de sa part. Ole Gunnar Solskjaer, ils ont deux wheels et cette saison, ils comptent bien le montrer. Dans le côté, on va être sérieux, Chelsea, bon voilà, début du championnat possible, c'est compliqué. Tu sens que Lampardy a un peu de football en lui, mais tu n'es pas sûr comment exactement il veut le faire exécuter. Du coup, Ngole Kante n'était pas là, ça s'est vu sur le terrain, au milieu du terrain. Bon, maintenant, soyons sérieux, au-delà de Manchester United et Chelsea qui jouaient le week-end passé, mais il y avait d'autres matchs qui étaient très intéressants. Liverpool-Norwich, alors là, début du championnat, Liverpool, deuxième de l'année passée, deuxième historique quand même, tu vois, deuxième à un point, qui joue face à Norwich, premier de la deuxième division de l'année passée. On va être sérieux, le match 4-0, première mi-temps Liverpool, 1-0 Norwich, deuxième mi-temps. Alors, le match était très intéressant. Alors, du coup, j'ai envie de dire, cette équipe de Liverpool-là devra faire beaucoup plus cette saison pour essayer de concurrencer Manchester City. En parlant de Manchester City, eux aussi, ils ont gagné sans problème. West Ham, posé, Sterling, 3-0, 3 buts, 5-0, je ne sais même plus. En fait, cette équipe, elle marque trop de buts. Regarde Marais, il est revenu de la Coupe d'Afrique, on dirait, il n'a jamais quitté le maillot de l'Algérie. Je vous dis, en ce moment, cette équipe de Manchester City-là, sur le terrain, sur le banc, tout le staff, eux tous, avec Pep Guardiola, inclus à la bagatelle, ils peuvent faire du très, très lourd cette saison. Dombele, il arrive à Tottenham, le mec a l'impression que la première égale a été faite pour lui. Il arrive, premier match, il marque, il joue en pré-saison, premier match, il fait une passe décisive. Dombele, attention à lui, want to watch. De l'autre côté, j'ai envie de dire, Arsenal aussi a gagné, parce qu'autant Tottenham a gagné 2-0 sur un but de Hurricane et un but de Dombele, autant Arsenal aussi se rendait sorti face à Newcastle à zéro. Le match a été compliqué, mais les gueuleurs s'en sont sortis. On a hâte de voir Nicolas Pépé, je vous dis, cette saison, parce que Nicolas Pépé, je sens que, lorsqu'il va prendre le rythme de la première ligue, lui, Pierre-Henrik Aubameyang et Alexandre Lacazette, ce trio-là, ça peut être du très, très lourd aussi cette saison. On se capte la semaine prochaine pour tous ceux qui auront raté les matchs ce week-end, sinon les autres, gérez-vous tous les matchs disponibles sur Canal+. Première Ligue, Ligue 1, tous outsiders.